... Bonjour, je vous propose aujourd'hui de cuisiner des galettes de pommes de terre râpées à la plancha. Les ingrédients pour réaliser les galettes de pommes de terre râpées. Donc, j'ai choisi des pommes de terre ordinaires, celles qui servent à faire des frites. On appelle ça aussi des pommes de terre de consommation ou de la binch. Ensuite, vous aurez besoin d'œufs, un peu de crème fraîche, de la maïzena, de la fleur de sel, de la noix de muscade pour parfumer en épices, de l'oignon, de l'ail et un peu de persil haché. Nous allons préparer la liaison des galettes, des galettes de pommes de terre râpées. Donc, pour ceux-ci, je vais râper de la noix de muscade. Voilà. Ensuite, on va casser 3 œufs. On va mettre les herbes. Alors là, j'ai mis du persil, de l'estragon. Si vous aviez de la ciboulette, on peut mettre aussi de la ciboulette. On va saler. Donc, on sale au moins pour toutes les pommes de terre que je vais faire. Je vais faire à peu près une bonne quinzaine de galettes. Donc, il faut mettre au moins 10 grammes de sel. La maïzena. Alors, la maïzena, on peut mettre de la farine aussi. Moi, j'aime bien la maïzena parce que ça a un pouvoir liant plus fort que la farine. Nous avons râpé nos pommes de terre. J'ai utilisé une râpe fine, ce qui va permettre aux galettes de cuire plus rapidement. Il y a deux points essentiels qu'il faut respecter. C'est ne pas laver les pommes de terre et bien les essorer pour retirer le maximum d'eau de végétation. Alors, pour retirer l'eau de végétation, vous prenez un torchon propre. Vous le mettez dans un cul de poule. Vous allez mettre une partie des pommes de terre, la moitié. Ensuite, vous prenez les quatre coins du torchon et on va tourner pour retirer toute l'eau. Bien serré. Nous allons terminer notre appareil pour les galettes. Donc, je vais verser l'œuf, les herbes. Et là, on va bien remuer. Et en fait, l'œuf, il va servir de liant. Alors, dans certaines recettes, on en met, on n'en met pas. Moi, j'en mets, je trouve que c'est plus mouilleux. Donc, on va ajouter la crème fraîche. On va mettre la valeur de deux belles cuillères à soupe. Et là, on va remuer encore. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis la crème, que votre appareil est bien mélangé, on va mouler les galettes et on va cuire sans plus tarder pour éviter que ça noircisse de trop. Nous allons mouler nos galettes. Donc, vous prenez une petite poignée en l'égouttant un peu. Là, pareil. Donc, on va les faire assez fines. 1,5 cm à peu près d'épaisseur. On tasse bien. Voilà. J'ai fait ça sur un petit papier sulfurisé. Ça permet d'en préparer plusieurs à l'avance que je vais stocker. Et après, dès que j'en aurai huit, je vais commencer la cuisson. Voilà. Hop. À dès qu'il est pratique. 1,5cm de innocent de Champion. 1,5cm de 2,5cm de C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !